on est sur le même bateau toi et moi on est conditionnés depuis des lustres et puis avec tout ce qui s'est passé avant nous tous les matraquages de toutes les idées qui ont été déversées dans le monde toi et moi on est sur le même bateau on a tous en nous l'histoire de la race humaine nous avons hérité de tout ça et ça constitue l'homme que nous sommes aujourd'hui l'être la psyché que nous avons ça a été hérité et nous le convergent dans nos adn et ça fait que depuis toujours nous sommes celui qui véhicule le passé vers le futur nous sommes sur le même bateau ce bateau est en train de nous mener en bateau parce que nous ne acceptons pas que les choses comme ça ce sont des histoires que on a récupéré et on on se donne l'espoir que c'est réel on se fait valoir à travers l'histoire de ce que nous avons hérité de la race humaine et nous continuons nous perpétuons cette histoire parce que on ne veut pas qu'elle meure parce que ça appartient à un monde de temps et le temps doit continuer à se répéter comme d'habitude parce que tu vois tu es dans la sécurité la sécurité c'est de pouvoir répéter les habitudes et les trin trin que tu as tout ce que tu as acquis te rassure tu es devenu quelqu'un tu as fait des études tu as eu un peu de notoriété tu as une position sur l'échelle sociale tu t'es mariée tu as eu des enfants tu t'es fait reconnaître on t'a mis sur un piédestal et tout ça ça te donne de la valeur c'est un privilège que d'être rassuré par le regard des autres et d'être mis sur un piédestal c'est rassurant et on le prône tous on le prône à nos enfants on le prône à nos générations d'après on leur dit comment le monde doit être comment tu dois te comporter comment tu dois faire pour pouvoir perpétuer le temps autrement qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a si tu ne fais pas ça il n'y a rien nous sommes le résultat du passé et le passé nous a forgé pour continuer à faire exister ce passé dans le futur nos vies sont une répétition de choses que nous avons acquises et que nous répétons nous voulons nous faire valoir à travers ce que nous savons donc tout ce que tu sais c'est quelque chose qui est précieux pour toi toutes les conclusions que tu as tes croyances tes envies tout ce que tu désires pouvoir amasser dans ce monde devient très important pour toi parce que ça te donne une stature tu as une identité tu dis je suis français je suis chrétien je suis quelqu'un quoi et c'est comme ça qu'on existe parce qu'on se donne d'être ce que on désire être et ça ça reste dans nos profils et puis on essaye de le faire valoir donc le français se fait valoir en tant que français il fait la guerre parce qu'il est français et il s'est identifié à cette France et l'américain là bas à lui pareil l'ukrainien et le russe c'est pareil tout le monde s'est identifié et tout le monde veut garder ce qu'il est devenu il est devenu cela parce qu'on lui a matraqué au fil du temps qu'il est ce qu'on lui a donné d'être c'est à dire on lui a posé une étiquette dessus mais au delà de l'étiquette il y a quelque chose qui est semblable c'est à dire ce qui est dedans c'est la sève même qui est semblable c'est la vie en fait et la vie elle est partout de la même nature cette vie elle nous unit elle nous rassemble en un s'il n'y a pas cette vie alors nous sommes ce que nous sommes devenus devenu quelque chose qui est différent de tous les autres choses américains français allemand une femme un homme petit grand riche pauvre nous sommes devenus cela et ce que tu es devenu n'a aucune réalité en vrai tu prônes que tu es ça mais ça n'a aucun sens sur le bout de papier il y a marqué français mais ce que tu es ça ne peut pas être marqué sur un bout de papier parce que c'est rien au delà de l'apparence il y a quelque chose qui est terriblement vrai mais tu peux pas le comprendre tu peux pas le nommer tu peux pas le montrer parce qu'il est invisible parce qu'il est invisible et ce que tu es cette invisibilité que tu es là dedans il y a toute une profondeur qui existe pour de vrai parce que ça cette invisibilité n'a pas de commencement n'a pas de fin et c'est cette invisibilité qui fait que tout la matière existe que ce que le monde porte en elle existe les arbres les oiseaux les fleurs toi moi avec nos corps avec nos allures mais ce qui te fait exister c'est à dire ce corps qui fait exister ce corps c'est la vie c'est pas être américain chinois ou malba c'est être ce que tu es c'est la vie c'est la vie qui est vraie tout le reste ce sont des étiquettes parce qu'on a peur de ce qui est invisible on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans c'est inconnu on appelle ça l'inconnu on veut pas aller se mettre en porte à faux face à quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on ignore donc en effet d'ignorance l'ignorance de ce que on ne peut pas voir donc tu es cet être qui vient du passé qui a appris plein de choses tu t'es identifié à toutes ces choses et en fait tu prônes être ces choses parce que c'est facile autrement si tu ne prônes pas être ces choses la réalité c'est que tu es rien donc tu ne veux pas déambuler dans un monde comme le nôtre en étant rien parce que si tu est estimé être rien le vaut rien le gueux on le mettra de côté parce que tous ceux qui ont des étiquettes ils ont une place ils ont une place par rapport à l'étiquette qu'ils ont ils ont une place ils se sont fait une place dans la société ils se sont fait une place sur l'échelle sociale et ils se croient être importants cet état d'être ce que l'on n'est pas nous donne de l'importance de l'arrogance et en fait on se fait la guerre les uns les autres parce que tout le monde veut être au perché sur l'échelle sociale nous voulons tous y arriver d'ailleurs c'est le mot d'ordre réussis réussis ta vie depuis que tu es petit on te le dit et on le dit à tous les petits depuis des générations des générations il faut que tu réussis il faut que tu deviennes quelqu'un mais ce que tu es devenu c'est de l'arrogance tu ne sais plus qui tu es parce que tu es rien tu es démuni de la structure même de l'information fondamentale de ce que tu es pour de vrai c'est à dire rien c'est à dire l'humilité c'est à dire de l'amour gratuit aucun heure l'esprit à ce moment-là quand tu es ce rien l'esprit est en ordre il n'est pas bousculé par les choses que tu dois devenir parce que ce que tu fais devenir n'est pas une réalité donc cette chose qui vient dans le rien que tu es perturbe le rien et le rien c'est de l'ordre c'est quelque chose qui qui est comme une un moteur qui tourne mais d'une manière droite sans jamais faire un heure il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin à cette vie là qui se joue ce rien si tu mets quelque chose dedans ça déstabilise le fait que c'est rien ça déstabilise le fait le fait le fait reste ce qu'il est mais ça déstabilise l'esprit de savoir que là il y a du désordre parce que on s'identifie au désordre on s'identifie au querelle au désespoir à la peur de ne pas être ce que tu es pour de vrai donc tu es celui qui a peur de ne rien être et quand tu as peur c'est là que tu t'habilles de ce que tu n'es pas tu te mets une étiquette pour te rassurer que tu es quelqu'un et tu le prônes partout je suis quelqu'un tu le répètes même et tu fais sûr que tout le monde entende parce que tu cherches de la reconnaissance et il y a de la fierté là-dedans regarde comment les pères et les mères traitent leurs fils qui ont réussi ils le mettent sur un piédestal une photo avec toute la réussite qu'ils ont fait nous avons une grande fierté à nous glorifier nous-mêmes pour les choses que on accomplit et parce que ces choses nous donnent de la valeur tous ces accomplissements que nous faisons c'est la valeur que l'on se donne alors que ce n'est que une étiquette l'étiquette est valorisée on se croit être cette étiquette on ne s'occupe plus de ce qu'il y a à l'intérieur puisque ça dérange à l'intérieur il n'y a rien c'est un vide c'est la réalité c'est derrière l'image il n'y a rien c'est seulement l'image qui compte parce que l'image te donne l'apparence d'être quelque chose une reconnaissance qui a de la valeur puisque tout le monde te reconnait et te met sur un piédestal et tu cherches cette reconnaissance mais finalement rien rien est tout parce qu'il n'y a rien d'autre que ce rien et ce rien c'est l'invisible qui existe pour de vrai parce que tout ce qui est manifesté à partir de cet invisible c'est ce qui est visible et tout ça c'est la superficialité ça part ça revient ça met et ça meurt rien n'existe vraiment puisque c'est une manifestation éphémère de ce que rien propose à partir du rien il y a une beauté qui vient à être cette beauté c'est représenté dans ton sourire dans la vie de celui qui est dénué de ce qu'il devrait être c'est à dire tu es libre de l'étiquette tu ne portes pas en toi cette structure qui est l'apparence donc ce que tu es à ce moment là tu es l'expression de la beauté et cette beauté c'est elle qui vient dans le monde matériel et donne quelque chose de vivifiant à tout ce qui se joue alors tout ce qui se joue est fait dans l'ordre avec cet amour c'est l'amour qui fait que tout reste en ordre si tu résistes à cette beauté que tu es que tu le caches derrière ton image parce que tu ne veux pas le montrer parce que c'est cruel que de dire je suis rien donc tu n'es pas assez humble pour accepter ça donc ce que tu vas faire c'est de te faire valoir et le monde c'est comme ça autour de toi on se fait valoir et en se faisant valoir il y a de la rivalité parce que tout le monde croit qu'il a raison et tout le monde veut se faire valoir parce qu'il croit être quelque chose seulement ceux qui sont simples qui peuvent comprendre cela simple ça veut dire tu n'es pas encombré avec un centre égocentrique qui constamment insatiablement veut remplir son vide parce que ce vide justement pour la plupart on le refuse ce vide de rien on le refuse et on veut le remplacer par quelque chose qui est l'apparence de moi tout cette apparence c'est un substitut de ce que tu es en réalité ton être c'est le vent et ce vent rafraîchi tout donne de la vibration à toutes les choses sur la planète Terre mais on a fermé nos fenêtres pour ne pas subir ce vent parce que la vie quand elle vient tu la subis et ça détruit ce que tu es devenu parce que ce que tu es devenu est faux c'est pas vrai ce n'est qu'une image de toi qui se fait valoir pour exister donc tu es constamment en train de te battre avec une réalité de toi que tu ne veux pas accepter cette réalité c'est que ce que tu es pour de vrai c'est la beauté de la vie c'est l'amour pur c'est quelque chose de sacré mais comme ça ne représente rien pour le monde parce que le monde te demande d'être quelqu'un donc tu as peur d'être rejeté au regard du monde parce que tu as adopté la réalité tu as adopté la vérité la vérité de toi-même tu n'es plus celui qui ment tu es terriblement sincère de ce que tu es tu ne te mens pas tu es juste ce que tu es donc tout ce que tu voudrais faire pour pouvoir exister en tant que celui qui va faire plaisir à ce monde c'est à dire que tu vas être conforme tu vas montrer que tu es comme les autres celui qui ne fait plus ça ben il est joyeux parce que il n'a plus de problème il n'a plus besoin de s'inquiéter comment devenir pour être au goût de cette société conforme la réalité c'est que on a tellement peur que tout se perpétue toujours de la même manière on a tellement peur de sortir de ces sentiers battus on n'explore jamais au-delà de tout ce qui se passe on veut toujours répéter parce que ça rassure mais tu vois ce que tu es là c'est un vent sauvage et libre un cheval au galop qui traverse la plaine qui ne cherche pas à s'arrêter parce que il a la liberté d'être et ce que tu es c'est ça c'est la liberté de découvrir ce qui est invisible de découvrir ta vraie nature par le fait d'accepter que tu es rien que tu es cette nature de rien mais le problème c'est que pour la plupart on s'est habillé de ce qu'on n'est pas donc il faut que tu remarques il est nécessaire de remarquer ce que tu t'es donné d'être comme étant un mensonge c'est-à-dire accepter que tu es en train de te mentir et voir le mensonge voir que tu es celui qui te donne d'être ce que tu n'es pas et toute la souffrance qui va avec les peurs, les angoisses la peur de ne pas exister voir tout ça quand tu as vu ça tout de suite tu te libères de ce qui n'est pas à toi c'est-à-dire l'héritage de ce qui t'a été donné d'être ce que tu devrais être pour être conforme à la société à la conclusion d'une volonté collective qui te mène tout le temps en bateau parce qu'ils te disent il faut réussir il faut gagner il faut devenir quelqu'un et en fait tu es toujours en train de trimer pour essayer d'être ce qui n'existe pas tu joues l'apparence tu t'habilles avec des vêtements qui ne te vont pas puisque ce ne sont pas tes vêtements ce que tu es c'est naturel on est naturel on est vrai on est sincère terriblement sincère pour être terriblement sincère il faut être ouvert ouvert à la perspective que ce que tu es n'est rien d'autre que ce qui est là présent sans les images sans les histoires que tu te racontes libre libre d'être et là il y a la joie et là il y a la joie